bonsoir à tous cid avec vous s'il doit faire une petite mise à jour on va faire une petite mise au point sur btc et h rapidement donc voilà on a toujours la zone ici il n'a pas été cassé encore on a cassé la barre des 30000 le stb ici le niveau du stb est toujours tient toujours mais je pense qu'on va pas tarder à passer sous cette zone là je pense pour aller ici start cette zone là vous pouvez la surveiller voilà en h4 une petite chute y aura peut-être une petite réaction ici après une descente directement il va hop aller chercher là rebondir un petit peu et après on verra ce qui nous dessine comme cause que là il est sur la cause on va avoir l'effet de cette cause donc aller chercher cette zone là voilà et après je pense bouger un petit peu à mon avis s'il atteint cette zone il va faire une petite cause en petite unité de temps avant de faire un mouvement donc un effet donc pour l'instant mode observation mode attente il n'y a pas grand chose à faire à part patienter pour choper le btc sur un bon price d'accord si vous voulez traîner je vais vous montrer un autre graphique du btc c'est celui ci je pense oui c'est celui là avec éventail de gan tracé qui va me donner des zones et je vous montre que cette branche de l'éventail de gan a été fracturé en force avec une bougie très importante donc quand regardez ici fracture une descente au rebond ici et fractures éventail de gan c'est mathématiques donc c'est des zones bien précises au niveau mathématiques regardez bien ici là et rebondez là et rebondez casseur avec force boum rebond ici sur cet éventail de cannes qui vient d'en haut celui là il vient du plus bas il ya des branches qui viennent du plus haut donc vous avez ici une zone une descente donc là qu'une descente ici hop hop le sc stb petit spring là on attend et si toujours cette zone là d'accord on patiente on n'est pas pressé là le prix a travaillé regarder les mèches le prix a travaillé un petit peu donc on risque d'avoir une réaction peut-être aussi un petit peu du 2 du btc est ensuite une descente donc on observe on observe on observe on observe on se précipite pas on a le temps d'accord au niveau des volumes regarder les volumes en h4 pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe d'accord regardez ici les gros volumes quand il ya des gros volumes il ya une grosse hausse ici derrière qui s'est engendré pour l'instant ici vous n'avez rien du tout les volumes sont pratiquement là d'accord il peut y avoir du ciel panique mais pour l'instant ça reste là au niveau des volumes voilà vous voulez qu'on check quoi le rsi allez on va tiquer rsi rsi donc on a là ici pour l'instant on n'a pas de divergence on n'a rien en h4 rien de décelable en h4 on va aller en h1 en h1 on voit une petite divergence ici ici vous avez un plus bas un bas un plus bas et là une petite divergence ici me possible des petites hausses par rapport à cette chute là qui est importante donc petite hausse ici pour aller start à niveau avant de redescendre voilà grosso modo pour le btc donc on observe on attend on patiente on va bronzer la piscine à la plage si vous voulez voilà et on patiente et on observe et on essaie de se former d'apprendre de lire là on va aller sur le th th donc le th donc le th pour l'instant on est là on a créé ici un stb un spring ici donc une réaction logique est ce que le spring est fini ou pas il peut venir ici chercher un plus bas ici pour aller ici start cette zone là qui n'a pas été start encore donc il faut qu'il aille chercher je pense de la liquidité ici pour pouvoir bouger s'il va pas chercher cette liquidité là même si le mouvement est haussier il ne tiendra pas d'accord il peut monter un peu mais le mouvement ne tiendra pas d'accord il peut même aller jusqu'ici refaire hop un eau mais qui est toujours plus bas voilà donc il peut aller travailler cette zone de liquidité qui est là cette zone de liquidité ici encore là vous avez regardez clac ici cette zone là hop voilà et cette zone là donc regarder checker les plus hauts sont toujours de plus en plus bas voilà donc au pire il peut venir travailler cette zone là et créer ici un plus bas mais toujours plus bas que celui ci mais plus peut-être il peut être plus haut que celui là donc voilà donc soit il va chercher la liquidité ici et après il monte il va travailler un peu la chercher de la liquidité ici soit il remonte là il va chercher la liquidité il redescend et va chercher une liquidité ici là plus haut vous avez scénario là soit il monte ici il va chercher une liquidité la terre chute il remonte là et après il redescend encore voilà le scénario probable donc bien sûr le but d'un mouvement du prix c'est l'offre et la demande donc il faut qu'il aille chercher des zones précises pour pouvoir prendre de la liquidité pour bouger même chose s'il veut chuter il faut qu'il prenne de la liquidité en haut pour chuter vers le bas voilà sur ce donc pour l'instant on observe on observe on observe et on va chercher à attendre des points clés donc pour moi la point clé ici d'abord c'est en dessous de ce essai première étape si on va en h4 regardez en h4 donc en h4 en court terme il doit aller là et en long terme il doit aller en dessous ici en dessous du saut ici dans cette zone là donc court terme ici avec une réaction haussière je pense sans aucun problème et ensuite il doit aller chercher cette zone là comme je vous ai expliqué ici il peut faire petite hausse chercher la liquidité redescendre ici voilà la schématique je vais pas vous la tracé je voulais expliquer est ce qu'en h4 on a une petite divergence on va checker un peu ça parce que je sais que vous aimez un peu les rsi donc là on a un plus bas et là un plus bas on a une petite divergence ici bon elle n'est pas très significative mais bien une petite divergence haussière d'accord petite divergence haussière et pour l'instant n'est pas très marqué c'est pour ça que je vous dis l'idéal c'est qu'ils fassent ici un plus bas donc le prix sera plus bas que ce niveau là et vous aurez une petite divergence ici h4 qui sera peut-être intéressante à checker mais pour l'instant il n'y a rien donc on va même regarder en délit en délit pour l'instant ici donc on a ce point là donc ça et ici on n'est pas plus bas comme vous l'avez dit regarder encore plus bas donc forcément on n'a pas de divergence délit d'accord donc il faudrait qu'ils descendent beaucoup plus bas pour qu'il y ait une éventuelle ici quelque chose bon je vous check juste pour le plaisir de la rsi parce que moi j'utilise pas trop voilà mais je peux jeter un petit coup d'oeil on veut qu'on juste un petit coup d'oeil sur la mm200 mm200 regardez le prix est toujours en dessous donc mm200 mm50 le prix est toujours en dessous donc quand il est toujours en dessous donc il est toujours potentiellement baissier et en h4 ça donne quoi en h4 en h4 et bah toujours en dessous bien sûr et en weekly on va regarder en weekly weekly pour l'instant il va venir petit chez peut-être ici pourquoi je vous dis cette zone là regardez la mm50 et sur ma zone ici du sceau donc c'est possible qu'ils viennent ici rebondir sur la mm50 en weekly voilà je vous donne un petit repère la mm50 en weekly ça c'est avec mon expérience que je vous le dis et après rebondir dessus parce que regardez vu la même 50 pour qu'il puisse la casser il faut qu'elle s'aplatisse et pour l'instant elle n'est pas encore aplati et ni celle ci elle n'est pas encore aplati donc ça c'est un petit repère perso avec mon expérience donc il faut qu'elle s'aplatisse donc à mon avis petit possible rebond d'accord donc possible rebond ici repartir et après la casser quand elle va s'aplatir pour aller chercher ces zones là voilà en weekly monthly monthly très très loin donc pas grand chose voilà pour le théâtre btc je vous dis qu'elle est là m m en h1 donc un chameau marc vous regardez bien on est bien en dessous donc c'est baissier en h1 en h4 ça reste aussi baissier donc il a rebondi ici dessus et directement derrière boum il est parti descendre en h1 en délit en délit pareil donc ici on a le croisement ici comme il y en a qui disent la dette crosse la dette crosse ici d'accord le croisement de la mort quand la mm50 croise la mm200 donc vous avez une confirmation de continuité de chute après c'est pas un repère catégorique mais là regardez il ya un petit croisement ici il ya une petite chute mais quand il ya le croisement déjà la chute elle est déjà entamée donc c'est trop tard déjà si vous voyez croisement ici vous rentrez en baisse donc en celle donc vous faites sortir donc c'est pour ça qu'il faudrait mieux utiliser wikof pour anticiper le mouvement donc wikof permet d'avoir de l'avance sur le mouvement futur du prix wikof pour l'instant regardez le btc est venu ici rebondir ici une fois et là il a cassé un petit peu il est passé ensuite la mm50 mm200 reste encore loin voilà un petit repère j'aime bien mm50 mm200 c'est une moyenne de prix donc ça vous donne une petite moyenne un petit repère mais je traite pas et d'accord c'est juste à titre indicatif ou à titre de confirmation sur les traits mais je me fie pas uniquement à cela voilà sur ce bonne soirée à vous je vous dis à bientôt n'hésitez pas à partager à liker commentaire n'hésitez pas bis à tous force à vous voilà force à la team seed trading et à de prochaines aventures je vous embrasse tous allez bise bye bye